Et coucou tout le monde, c'est Laola, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Ark The Center et aujourd'hui nous allons tamer des Sphirnas. Donc c'est parti ! Vous n'êtes pas sans savoir que je suis en train de construire un enclos marin et que du coup il va falloir le peupler. Donc c'est pour ça que c'est parti pour un timing aquatique. Je décide donc de tamer le Sphirna. Le Sphirna est un requin-marteau présent dans le mode Sunken World. J'ai déjà tamé la tortue lumineuse également. Donc je me suis dit pourquoi pas faire toutes les espèces de ce mode. Alors le Sphirna c'est un timing KO à la flèche et il nage normalement de manière passive. Mais jusqu'à ce qu'on l'approche et là il va commencer à nous attaquer. Donc c'est parti ! J'ai pris tout ce qu'il fallait. J'ai pris croquette, j'ai pris harpon, j'ai pris flèche. Franchement mon petit crocodile aussi. Au cas où j'ai pris un petit piège que j'ai mis dans Viserion. Mais honnêtement je pense qu'on n'en aura pas besoin parce que le requin-marteau est assez lent en fait. Je vais aller de ce pas chercher un petit requin-marteau, un petit Sphirna. Et voilà donc je vous retrouve quand c'est fait. En attendant n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Allez let's go, je suis arrivée. Voilà c'était ici que j'ai tamé mes Xifactinus il me semble, si je ne me trompe pas bien entendu. Et du coup je vais mettre un petit lit. Voilà comme ça il n'y aura pas de problème pour respawn. Voilà nickel. J'ai pris quand même un piège, on ne sait jamais. Mais normalement le Sphirna est très très lent donc il n'y aura pas de problème. Donc j'ai pris également ma tenue de plongée. Donc let's go. Ah attendez j'ai encore une fondation ici, tant pis je vais la mettre là. Je la ramasserai juste après. Et j'ai aussi mon crocodile si besoin. Ah oui et mon petit semeur, non au final tu ne vas pas venir avec moi. Tu vas rester ici tranquillement. Donc c'est parti, on va aller en quête. On va aller en quête de Sphirna. Alors alors, alors oui, il y a des trucs très méchants par ici. C'est à dire ceci. Voilà une, ah bah c'est marqué une diadéma. Là il y a des oubliés donc, ah je ne sais plus, des mantas je crois. Ah je crois avoir une silhouette de Sphirna juste là-bas. Avant, je vais prendre mon petit croco. Et je vais quand même faire le ménage. Viens ici s'il te plaît. Voilà nickel. Parce que ça pour le moment, je n'ai pas envie d'entamer. Donc voilà. Et ça je sais que ça fait très très mal dans les fonds marins. Donc c'est parti. Ça, c'est non. Voilà, ok. Là en fait, il y a tout le monde qui arrive du coup. Parce que ça agit en bande ces trucs-là. On a un petit truc là-bas. C'est quoi ? Un mégalodon 145. Ok. Je n'ai pas prévu de tamer des mégalodons. Je vous avoue. Ah, il y a un Sphirna. Oh, un Sphirna 150. Ah, ils se battent ? Oh non. Je n'ai pas envie là. C'est quoi comme Sphirna ? Oui, c'est mon Sphirna 150. Allez, le mégalodon meurt. Non, non. Tu ne t'attaques pas mes Sphirna. Après, il y en a sans doute d'autres sur la map. Mais là, ça m'aurait arrangé en fait. Allez, allez. On continue. Ah là là. Je n'ai pas envie de tuer mes Sphirna. Je fais très attention. Je ne peux pas prendre mon crocodile. Oh là là. Allez, on continue. Ah, je ne l'ai pas touché. Ah, il en a tué. Bon, ça va. C'était un 25. Ok. Bon, ça va. Le Sphirna pourra régène. Ça serait sympa. C'est quand même vif, un mégalodon. Comparé au Sphirna là. Un dernier. Et voilà. Super. Bon, allez. Du coup, c'est parti. On va pouvoir le tamer. Ah, il y en a un autre. Mais ça, c'est un level 15. Donc ça. On le tue. Voilà. Du coup, l'autre, elle est en train de... Ouais, je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire, en fait. Allez. C'est parti pour la tamer. On y va. Il y a 3000 de torpeurs. Je pense qu'elle est en train de manger le mégalodon. Tout simplement pour ce régène. Il y a eu un bruit bizarre à côté de moi. Ah bah, c'est elle. C'est le Sphirna, je crois. Donc, au moins, elle est intéressée par le mégalodon. Ça, c'est cool. Comme ça, elle reste sur lui. Il y a quand même 3500 de torpeurs. Voilà. Là, elle n'a pas l'air vraiment... Je ne sais pas. Elle n'a pas l'air intriguée par moi. Donc, c'est plutôt cool. On y va. Let's go. Et on va entamer plusieurs. Un Sphirna. Moi, je veux plusieurs couleurs et tout. Je n'ai pas fait la selle. Je crois qu'il y a une selle. Ouh là. Là, elle a foutu un petit coup de tête. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah bah, elle s'est régène. Ok, très bien. On continue. En plus, une 150. Elle a 36 dans le poids. Donc, ça, ce n'est pas ouf. Oh, elle a 39 dans la vie. Donc, elle va avoir une stat de vie. Ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, il va falloir lui donner deux croquettes régulières. Et voilà ! Et en plus, ça se met sur le dos. C'est trop trop bien. J'aime trop. Allez, hop. On va lui mettre deux. Vous avez vu, j'ai fait plein 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 de croquettes. Voilà. C'est nickel. C'est hyper facile de tamer des Sphirnas. Sérieux. Franchement, c'est trop trop bien. Je pense que je vais quand même rester à côté d'elle. Ah bah voilà, c'est l'Enodus que j'ai tamé dans une autre vidéo. Ah là, il y a deux autres Sphirnas. Il y a un 55 et un 20. Donc, je vais les tuer, du coup. Voilà. Comme ça, ça va respawn. Et ça serait bien, du coup, que j'aille pas trop loin, quoi. Alors, il arrive. Comme ça, on voit un petit peu. Ah bah, il est en train de... Il est en train de jouer, le croco, là. Ah par contre, j'ai deux Sphirnas sur moi. Ah là là. Mon truc de plongée est cassé. Bon, ça suffit maintenant. Allez, voilà. Tout le monde meurt. J'en ai marre. Ah mais regardez ce qu'on a. C'est trop trop bien. Flavoïde. C'est quoi ces petits trucs ? Ah ça, c'est du mode Sunken World. Je vous le rappelle. Et par contre, ouais, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc, il va falloir regarder ça sur Google, à mon avis. Mais c'est vraiment super cool. C'est la première fois que je vois ça. Et voilà, c'est tamé. Trop trop bien. Mon premier Sphirnas. Oh là là. Avec 55 en vie sérieux et 53 en poids. Non mais... C'est n'importe quoi. Ok, très bien. Du coup, ouais, il faut bien une selle pour ce petit Sphirnas. Regardez-moi sa petite tête sérieux. C'est incroyable. Moi, je l'aime trop ce requin. Il est vraiment grave stylé. C'est mieux que le mégalodon, je trouve. Bon, du coup, hop, je vais te cryo. C'est parti. Et on va aller en quête d'un mâle pour cette petite femelle. Donc, c'est parti. Là, on a un niveau 55. Eh bien, écoutez, on va prendre Candy et on va aller se balader. Donc, déjà, toi, c'est mort. Donc, ça, c'est fait. Très, très bien. Ensuite, où est-ce qu'il pourrait y avoir un petit Sphirnas par ici ? Ok, bon, là, on a une grosse bataille avec Xifactinus haut level, Sphirnas bas level. Ah, j'ai cru voir... Oh, Sphirnas 140. Ok, très bien. Bah, on va essayer de faire quelque chose. À côté, nous avons une baleine. Allez, allez. On essaye de tuer tout ça. Il y a un petit Basilo, mais pas très haut level. Ok, donc, ici, qu'est-ce qu'on fait ? Là, il y a un 140. Bon, même si c'est pas un mâle, je vais prendre quand même. C'est plutôt cool. Et je crois que... Ah non, c'est pas la rose. Malheureusement. Ouais, alors. La 140, c'est laquelle ? Ah, bah, c'est celle-ci. Ah, j'aurais trop aimé que ce soit la rose. Est-ce qu'elle a des stats haut level ? Non, pas vraiment. Donc, je vais passer mon chemin. Je vais les tuer. Je vais passer mon chemin. Bon, au final, je les ai tous tués parce que la haut level, elle n'a pas de stats, en fait. Elle n'a pas de 36 ou quoi en sauvage. Et c'est vrai que quand ça commence à être du 33-36, ça commence à être très intéressant pour avoir des bonnes stats après vers les 50. Donc, c'est pour ça que j'évite maintenant de tamer quand il n'y a pas des bonnes stats en sauvage. Bon, là, du coup, j'ai récupéré quand même pas mal de trucs en plus. Bon, après, je pense que ça se périme quand même très rapidement. J'ai tué également un mégalodon alpha. Mais par contre, je n'étais pas en règle et je pensais que j'étais en règle justement. Donc, my bad, je suis fatiguée. On va essayer de se concentrer un peu plus et du coup, de ne pas faire cette erreur-là pour la suite de la vidéo parce que sinon, vous n'allez rien voir. Allez, c'est parti. J'ai trouvé un Sphirna 140. Voilà, voilà. Je regarde un petit peu autour de moi. Très bien. Il y a les oubliés qui vont saouler là, les mantas. Ce n'est pas grave. Allez, on fait le ménage en moins de 2. C'est réglé. Très, très bien. Du coup, mon Sphirna, il est de ce côté-là. On va quand même laisser le croco de sortie parce que sinon, je ne vous dis pas le carnage. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ah, encore un mégalodon qui se bat, sérieux. Ok. Ah, il a l'air sympa le 140. Ok, très bien. Je vais lui mettre des flèches. Voilà, nickel. Donc là, on a un Sphirna 15. Alors, attendez, parce que je ne vois strictement rien du tout. Là, on a quoi, là ? Là, on a un 15. Ouh là là. Ah, mais ils viennent sur moi. Il est où, le 140 ? Ok, le Sphirna 15, il est là. Donc, je vais essayer de le tuer. Ouh là. Oh non. Ah non. Non, non, pas tout le monde. Non, non, non. Oh non, mais il a tué tout le monde, là. Non, viens ici. Non, tu ne suis personne. Tu ne suis personne. Ok, ça va. Pourquoi ça fait encore des dégâts ? Je ne comprends pas. Ok, très bien. On va essayer de manger. Là, c'est le 140 qu'on veut. Donc, on va s'éloigner. Oh là là, j'ai eu peur qu'il tue mon mâle, quoi. Mon mâle 140. Bon, lui, il n'a pas de stats. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il est très, très joli. Ouh là. Mais oui, je suis en train de m'étouffer, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai plus de... Oh la vache. Ok, vite. Il faut remonter à la surface. Eh non, je suis morte. Ah, c'est dommage. C'est très, très dommage ce qui se passe. J'ai complètement zappé. Oh les amis, c'est trop dommage. En fait, je n'ai pas du tout capté que je n'avais plus du tout de bouteille d'oxygène, malheureusement. Du coup, il va falloir que je fasse attention. Voilà, parce que là, j'ai réapparu juste à côté, donc même pas chez moi. Donc, je n'ai pas pu reprendre de bouteille d'oxygène. J'ai l'impression que mon mâle, là-bas, il est en train de se batailler avec un mégalodon. Que mon croco, également, est en train de se bagarrer. Donc, c'est super. Voilà, j'adore mon moment. En plus, je ne sais pas pourquoi. Regardez, j'ai un problème de cheveux, quoi. C'est abusé. Je n'ai pas vu dans la dernière vidéo. Mais en fait, j'avais remis mes tresses, là, en début de vidéo. Et là, j'ai réapparu. Et voilà. Je crois que c'est le mode hairstyle. Ou alors, il est en conflit avec un autre mode. Mais en tout cas, il est bien buggé, là. Donc, voilà. C'est super. J'ai une calvitie. Voilà. J'espère que ça vous fait rire. Moi, vraiment, ça m'énerve. Ce genre de truc, ça m'insupporte. Oh ! Petit Sphirnard ! Ça va ? Ouais ? Tu te sens bien ? T'es en train d'attaquer Candy, mais Candy ne dit rien. C'est... C'est pas spécial. Vite. J'aimerais récupérer mon corps avec tout le monde. En plus, j'ai mon pyromaine qui est là. Oula ! Non, non, non. Passif ! Non, mais lui, c'est un gros malade. Candy... Mais non ! Je ne veux pas mon corps ! Mais je ne veux pas mon corps ! Mais je veux me... Mais lâche-moi ! Oh ! Voilà, je veux mon pyromaine. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je vais quand même remettre le minimum de fringues que j'avais. Et même, hop, mes petites lunettes. Comme ça, ça va cacher un petit peu la calvitie. Du coup, toi, tu viens ici. Voilà. Là, tu fais un petit peu mal à mon croco. Mais ce n'est pas grave, mon croco, il peut encaisser. Donc, ce n'est pas grave. Viens ici. Tu vas dormir. C'est moi qui te le dis. Oh là 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 ! Vite, il faut que je fasse attention. Ok. Je vais essayer de rester comme ça. Voilà, je pense que ça peut être une très bonne technique. Bon, au final, il n'y a pas besoin de pièges. Mais il faut faire quand même attention parce que... Bah... Franchement, trois béseilles comme ça sur vous... Voilà. Ah bah, ça vous tue quand même. Il ne faut pas non plus... Il ne faut pas non plus prendre ça à la rigolade. Ouh là ! Il a changé d'avis. Il est en torper, j'ai l'impression. Ok. Viens ici. Let's go ! Non, va pas vers le truc là-bas. S'il te plaît. Sois gentil. Et va pas trop profond parce que moi, j'ai plus de bouteille d'oxygène en fait. Donc, ça va être un peu compliqué là de t'avoir. Je pense que c'est ce qu'il veut. Il ne veut pas que je l'ai. Donc, allez, si tu peux faire dodo. Allez, allez, un petit dodo. Oui ! Trop, trop bien. Ok, vite. Il faut que je remonte. Sinon, je ne vais plus avoir d'oxygène. Et je vais encore mourir. Let's go ! On y va. Ok. On remonte à la surface. Eh ben, ce n'est pas rien non plus ce genre de timing. Ce n'est pas rien. En tout cas, les timing aquatiques, en général, ce n'est pas rien. Donc, voilà. On va essayer du coup de lui donner ses croquettes. Et aussi de faire attention parce qu'autour, il y a un mégalodon. Je vais aller le tuer, d'ailleurs. Et voilà, je mets les deux croquettes. Et let's go ! En tout cas, je suis trop déçue que vous n'ayez pas vu le fight avec le mégalodon alpha, franchement. C'était juste trop, trop bien. Bon, allez, le mégalodon. Ton heure a sonné. Je n'arrive pas à le toucher. C'est une blague. Viens ici. Ok, très bien. Il faut que je remonte absolument à la surface parce que je suis en train de me noyer. C'est génial. Let's go. Je ne peux pas aller plus vite, s'il te plaît. Oui, tu peux aller plus vite. Ok, très bien. J'aime beaucoup à chaque fois. Une anguille. C'est une anguille. J'adore revenir à la surface à chaque fois pour respirer. Ça fait du bien. Un sorichi. Ça aussi, ça serait bien du coup de le tamer. Je ne sais pas comment ça se tam. Ah, ça donne des écailles. Regardez ce que j'ai eu. Des seascailles. Ok, je prends, je prends. Très, très bien. Ça aussi, je prends. Let's go. Donc, le Sphirna, il a les croquettes. Donc, c'est très, très bien. Mais là, c'est un Dunkleo qui est là. J'en ai tamé un sur The Island. Donc, franchement, super sympa comme dino et tout pour le farm aquatique. Franchement, c'est trop, trop bien. J'ai bien aimé faire ce timing. Il y a encore une baleine ici. Tralala, qu'est-ce qu'il est beau ce petit coucher de soleil, les amis. On n'est pas bien ici. Franchement, on est trop, trop bien. C'est pareil. Le Sphirna, il vient de manger sa croquette. Donc, c'est nickel. Moi, par contre, niveau vie, je ne suis pas très bien. Je vais attendre à la surface pour avoir de la vie. Parce que sinon, ça va être un peu plus compliqué. Une fois, en dessous. J'ai quand même tué ce qu'il y a autour. Il n'y a rien qui pourrait nuire à mon timing. Ah, si. Il y a un petit truc là. Un petit mégalodon là-bas. Ok. Il y a un autre Sphirna d'ailleurs. Un 135 femelles. Ok. Je ne sais pas si elle a des stats. Est-ce que tu as des stats ? Tu es où ? Tu es là. Non, je ne vois pas forcément de stats. Donc, très bien. Bon, en tout cas, j'ai tué le Sphirna comme ça, ça respawn. Et comme ça, on a plus de chances d'avoir des meilleures stats et des meilleurs levels. Bon, écoutez, je vais attendre ici du coup. Oh, regardez mon petit dragon là-bas. Et du coup, je vous reprends quand c'est tamé. Et voilà, il est tamé. Trop, trop, trop contente. Ok, très bien. Donc, il n'y a pas forcément des stats incroyables. Mais ce n'est pas grave. Nous avons quand même un mal pour la reproduction. Je vais essayer de trouver un autre Sphirna. Donc, mâle ou femelle, peu importe. Mais il faut absolument qu'ils aient des stats. Genre une stat de fou furieux. Ça serait trop, trop bien. Donc, allez, hop, je retourne à la surface. Je retourne à côté de mon petit dragon. Et je vais faire la recherche. Du coup, on se retrouve. J'ai carrément changé de lieu. Voilà, il y a toujours Viserion avec moi. Il fait toujours nuit. Mais j'ai trouvé un Sphirna 130 avec une stat de 34 en force. Donc, ça pourrait être pas mal, du coup, de Latamie. Ici, on a d'autres Sphirnas. Mais voilà, pas au level. Oh, un Lépidote. Mais c'est quoi, ça ? Attendez, je vais mettre mon croco. De toute façon, on ne sait jamais. Vaut mieux le mettre quand même. Moi, il ne faut pas que j'oublie que je ne peux pas respirer sous l'eau. Du coup, le 20 et le 95. Donc, c'est parti. On va aller tuer ces deux-là. Comme ça, ils ne vont pas nous attaquer tout à l'heure quand on va flécher la copine. Allez, allez. Très, très bien. Voilà, très bien. Bon, la copine est là, je crois. Je vais remonter. Ok, c'est bon. J'ai remonté à la surface. Eh mais, il y a vraiment des jolis poissons, là, j'ai l'impression. Attention, non, pas toi. Derrière, un Lépidote. Ça se tâme comment ? À la viande de mouton ? J'aimerais bien tamer tous les poissons modés, là, qu'on voit. Ça pourrait être sympa. Allez, let's go, on y va. Oula. Alors, attention. On va retourner par ici. Voilà. Oula, bah t'es qui, toi ? Ah, c'est un petit dauphin. C'est pas grave. Allez, allez. On continue. On te tâme. Ma jolie. Bon, par contre, j'ai pas trouvé de haut level... De Sphirna haut level, mais... Ah, pardon. J'ai pas trouvé de Sphirna haut level qui pouvait avoir du rose. Voilà. Ou du violet. Moi, le violet, c'est beaucoup plus difficile à avoir que du rose. En vrai, le rose, on en a à tous les râteliers. Elle se rapproche. Donc, c'est déjà plus cool. Allez, allez. On y va. Oula, mais arrêtez les dauphins, là. Ça, ça m'insupporte, par contre. Oui, bah vas-y. Reste sur le croco. Il n'y a pas de problème. Là, franchement, tu le chatouilles, le croco. Donc, c'est pas grave. Continue. Là, de toute façon, tu vas partir très, très loin. Allez, on y va. Je te lâche pas. Tu vas dormir. Allez, allez. Encore, encore. Est-ce que tu vas dormir ? Oui, trop, trop bien. Bah, l'ichornis 140, quoi. Bon, bah, je te tame. Ah, mais... Ah, c'est la croquette simple qu'il faut le tamer. Ouais, bah, je vais pas avoir assez de croquettes, du coup. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. J'aimerais bien revenir à la surface, s'il vous plaît, parce que sinon, je vais mourir. Ok, c'est bon. Allez, respire. Ça va bien se passer. On va se mettre à côté. Bon, pas trop près, parce que, bon, le croquot, sinon, il va tous les manger, y compris mon taming. Donc ça, c'est pas ouf. Allez, let's go. C'est bon. C'est parti. Et, ouais, bah, ouais, je suis désolée, toi, mais je vais pas pouvoir te tamer. J'ai pas les croquettes qu'il faut. Après, il faut de la viande de mouton ou de la viande supérieure. Non, je vais pas avoir assez de cryo, en plus. Donc, euh... Non, bah, je suis désolée. Ça suffit, maintenant. Faut plus me saouler. Voilà. Allez, hop. Ça, c'est réglé, c'est fini. Ouh là, je suis en train de mourir. Mais le problème, c'est que j'entends pas quand je suis en train de mourir. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Et voilà, il est tamé. Trop, trop bien. Je suis trop contente. Bon, bah, voilà. Je pense que j'ai deux stats à peu près cool. On va regarder, là. Du coup, on a 48 en force. Donc, ça, c'est super. J'ai bien fait, du coup, de prendre ce Sphirna. Malheureusement, on a pas de couleur rose ou de couleur rouge. Là, on a du vert où, vite, il faut absolument que je remonte à la surface. Allez, allez, on y va, on y va, vite. Ok, bon. C'était moins une. Du coup, mon dragon, il est là-bas. Donc, on va retourner à la maison. Et on va faire des babies. Du coup, les amis, je suis revenue à la maison. Regardez. Non, mais c'est n'importe quoi. Ma coupe de cheveux. Sérieux, on m'a pas respectée. On m'a pas du tout respectée. Mais je vais prendre un ciseau. Je vais corriger ça. J'arrive. Du coup, let's go, les amis. On va faire de la reproduction de Sphirna. Donc, j'ai mes trois petits babes juste ici. Donc, c'est parti. Comme ça, je vais pouvoir aussi vous montrer l'enclos marrant. Ah, mais il y a un violet sur celui-ci. Trop bien. Ok, trop, trop bien. Alors, alors, alors. Ah non, attendez. Je vais pas pouvoir remonter ici. Non, bon, c'est pas grave. Il va falloir que je mette une échelle ou une rampe juste ici. Mais c'est pas grave. Au pire, je ferai un petit trou dans le grillage. Ah, mais non, c'est pas du bleu. C'est du violet. J'avais vu du violet. Bon, my bad. Du coup, là, on a quand même des petits stats sympathiques. Là, on a du 55 en vie. Du 53 poids. Voilà, si on veut se promener avec. Et du 48 force. Donc, voilà. On a quand même pas mal de couleurs. On a du bleu, du vert, du gris. Donc, c'est parti. Du coup, on va faire plusieurs bébés. Et ça serait bien, en fait, que ce mâle prenne la stat de force de cette femelle-là. Et qu'ensuite, du coup, ça fasse un mâle. Et que, du coup, ce mâle vienne prendre la stat de vie de cette femelle-ci. Et oui, ça en fait des choses. Là, c'est... Ah bah, il pleut. Bah, super ! Génial ! Bon, je vais aller chercher mon échelle pendant ce temps. Et voilà, le premier petit bébé, Sphirna. Trop, trop bien ! Et du coup, oh bah voilà, il y en a un deuxième. Donc, du coup, lui, il a pris... Donc là, il fallait qu'il prenne quoi ? Là, il fallait qu'il prenne de 55 vies. Malheureusement, il ne l'a pas pris. Ah oui, il y a eu une mutation, d'accord. Une mutation, du coup, dans la vie. Mais sauf que t'aurais dû prendre carrément la vie de ta maman. Je pense que ça aurait aidé. Non, on n'a pas du tout les bonnes stats. Ça ne va pas du tout, là. Mais ce n'est pas grave, du coup, parce que c'est nos premiers petits bébés. Et là, franchement, on a de la place, franchement, pour accueillir quand même pas mal de Sphirna. Ils sont très, très beaux. Bleu comme ça, là. En tout cas, celui-ci est très beau parce que celui-là, il a le vert juste au-dessus. Mais celui-ci est quand même très, très beau, franchement. J'aime beaucoup. Regardez comment ça fait. Franchement, c'est très, très, très joli. Donc celui-là, j'en suis fière. Allez, let's go, c'est bon. On a des nouveaux bébés. J'ai refait une petite repro pour voir. Ah, là, on a un 55 vies. Donc ça, c'est super. Et du coup, l'autre, il a quoi ? Il a le 48 force. Et c'est une femelle. Et l'autre, c'est une femelle également. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Du coup, il faudrait que... Mais non, c'est une femelle. Donc il faudrait que là, ça soit un mâle. Il faudrait que j'arrive à avoir d'autres couleurs également. Franchement, ça pourrait être vraiment cool. Vous voyez des couleurs que je parle, bien entendu. Même du rouge ou même des petits oranges. Ça pourrait être sympa. En tout cas, voilà. J'aime beaucoup cette créature. Elle est vraiment trop cool, ce petit requin-marteau. Je vais quand même annuler la reproduction. Parce que sinon, là, on va être surpeuplé. Et du coup, j'ai mis des petites échelles quand même. Hop là ! Pour remonter. Parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué. Les Smyrna, par exemple, ne seront peut-être pas dans ce bassin-là. Parce qu'il est quand même un peu grand pour eux. Mais en tout cas, je continuerai à mettre des fondations et tout. Je suis en train de farmer pour ça. Et voilà, je les mettrai dans un petit enclos. Alors pour le moment, je les laisse ici. Parce que ici, c'est fermé. Ils sont en sécurité. En tout cas, voilà. C'est ici que cette vidéo prend fin. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501